Bonjour, je m'appelle Philip John Asher, je suis le directeur par intérim du Centre de Langue et de Culture Française au pluriel. Et j'ai le grand plaisir cet après-midi de vous souhaiter la bienvenue ici. Donc vous êtes à la Maison Française de New York University, qui est le lieu où le Centre de Langue et de Culture Française au pluriel vit, où ce centre s'active, où il s'anime. Et voilà, donc vous êtes les bienvenus. Alors merci déjà à ceux et à celles et à tout le monde qui étaient là hier soir pour l'ouverture du festival, donc à l'Organisation Internationale de la Francophonie. C'était un bien beau début. Et nous allons poursuivre donc sur cette lancée cet après-midi. On va commencer par une table ronde. Donc le titre c'est « Parler avec le corps et la musique, qu'est-ce que c'est que la voix humaine ? » et qui va être présidée et animée par ma collègue du département, donc Judy Miller, qui est, comme vous le savez, une grande spécialiste de beaucoup de choses, mais surtout de théâtre, qui va donc animer le débat. Donc voilà, je vais me taire et je cède tout de suite la parole. Et je vous passe aussi le micro. Merci Philippe. Bonjour et bienvenue à cet après-midi parmi les cinq continents et à la Maison Française. Donc, comme Philippe a dit, je suis Judith Miller, une des multiples Judith Miller dans le monde. Mais je suis la Judith Miller de New York Université de toute manière et animatrice de notre première table ronde de cet après-midi. Donc, en entrant, vous avez dû peut-être remarquer, j'espère, ce qui est sur le mur, c'est-à-dire les esquisses et les photos et les photographies de Fatima Masmouz. Mais aussi, vous avez pu peut-être regarder ce qui est sur l'écran, c'est-à-dire des spectacles, des photos du spectacle « La voix humaine » de Jean Cocteau, revue par Falk Ritter et mise en scène par Roland Oseille. Roland Oseille. Et tout à l'heure, nous allons voir encore une fois les photos de ce spectacle, aussi bien que quelques minutes de la pièce jazz de Kofi Kualé. Ici, Kofi Kualé. Et ce spectacle est mis en scène par Alexandre Zeff. Et ces deux spectacles, donc « La voix humaine » et « Jazz », seront au cœur de notre discussion. Mais d'abord, je voudrais présenter les invités à cette table ronde, dont le sujet est, comme Philippe a dit, « Parler avec le corps et la musique ». Donc, d'abord, Roland Oseille, compositeur éclectique et aventurier, formé surtout en musique électronique, metteur en scène et souvent compositeur de son de quelques 40 spectacles, les plus récents étant « Dans la solitude des champs de coton » de Bernard-Marie Coltesse, « Edda Gabler » d'Ibsen, « La voix humaine » dont il nous parlera, écouter nos défaites de Laurent Godet, qui se joue en ce moment au Canada. Et en ce moment, il travaille aussi avec Laurent Godet sur un spectacle intitulé « Nous, l'Europe ». L'idéal, l'avenir, les problèmes, le spectacle qui ouvrira le Festival d'Avignon cet été. Et à côté de moi, donc, est Kofi Kualé, auteur de théâtre et romancier de quelques 30 œuvres, lauréat de plusieurs prix, y compris les prix Amadou Kuruma et le grand prix Ivoirien des lettres, écrivain dont le jazz a souvent joué un rôle central dans la composition de ces pièces. Aussi bien que la question profonde et percutante, suis-je le gardien de mon frère ? Presque toutes ces pièces sont éditées chez Théâtral et je vous en citerai quelques titres pour voir la musicalité ou l'intérêt musical. Cette vieille magie noire, Mysterio 79, Blues 4, mais aussi Bintou, Big Shoot, Brasserie, Il nous faut l'Amérique, Samo, Tribute à Jean-Michel Basquiat et les Africains, qui est la pièce la plus récente, je crois. Et nous avons également le plaisir d'avoir parmi nous François Nudelman, qui est au milieu, François, philosophe, professeur de littérature à l'Université de Vincennes-Paris VIII, grand ami du département, auteur de nombreuses études et assez importants sur parmi d'autres, Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, Édouard Glissant, mais aussi sur la question de la généalogie en littérature et surtout en ce qui nous concerne, la musique et la pensée, ou comment les philosophes pratiquent la musique. François posera des questions et commentre les propos de Roland et de Kofi et vers 15h35, nous nous retournerons vers vous pour vos questions. D'accord ? Bon, très bien. Alors, est-ce que nous pouvons revoir les photos ? On a rôtissé une trajectoire dramatique sur le texte de Jean Cocteau, qui est La Voix Humaine. Alors, deux mots, en fait, ce qui nous a intéressés juste, et ça va justifier ce que vous voyez en ce moment, ce qui nous a intéressés, c'est l'absence, en fait. C'est de se dire, au fond, ce qui est important dans ce texte et dans cette pièce, c'est ce qu'on n'entend pas, ce qu'on ne voit pas. Et du coup, ça laisse une très, très belle place à l'invention, à essayer de comprendre comment, avec une petite histoire, qui est cette femme qui va subir un abandon, une séparation au téléphone, elle va comprendre qu'il va y avoir une séparation en relation avec un homme. Et fondamentalement, ce qui nous a guidés, c'est de se dire, ce qui est le plus difficile, c'est le rapport d'elle avec soi-même, le vide, le rapport à cette technologie de l'époque qu'on appelle le téléphone. Et avec Falc, on a poursuivi cette idée-là pour dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, la question du rapport de la technologie avec ces situations des hommes, avec les hommes, etc. Et pour exprimer vraiment le plus durement cette idée de solitude, on a réalisé, en fait, une scénographie qui est une plaque, une grande scène de 10 mètres par 4 qui est transparente. C'est ça que vous voyez. Et en fait, le public est en dessous. En gros, si on regarde le plafond ici, vous êtes dans la situation du public. Il n'y a pas de chaise. Tout le monde est au sol sur une moquette. Et celle qui performe la pièce, c'est Irène Jacob à l'image, elle joue donc cette pièce. Et on est comme le voisin du dessous. C'est-à-dire que, évidemment, on voit le corps, le corps sonore, on sent l'absence, on voit le corps se percuter et être percuté par l'absence, la violence des mots, la violence de pas les mots, etc., etc. Et comment elle se détruit, en fait, pas à pas dans le récit de Cocteau. Voilà. Et donc, les photos que vous voyez sont pour certaines prises d'en dessous. C'est pour ça que, si on n'explique pas ça, on peut trouver ça bizarre. Voilà. Donc, c'est une pièce que j'ai réalisée avec le laboratoire de recherche qui s'appelle IRCAM à Paris. Et en dessous de cette plateforme, donc, il y avait un système très sophistiqué de, qu'on appelle, de spatialisation de la voix et de la musique qui permettait, en une vingtaine de points, une vingtaine de haut-parleurs, d'avoir la sensation, en tout cas, c'est ça qui m'a guidé dans la composition, de savoir comment on pouvait être dans la tête de cette femme. Je me suis appuyé sur des articles scientifiques qui racontent que quand on subit un choc très violent dans nos vies privées, etc., le corps produit une sorte de chimie comme un antidote pour faire face, en fait, parce que sinon, je pense qu'objectivement, il y a des choses qui sont insupportables. Et des analyses, des scientifiques ont vraiment formalisé cette chose-là qu'il y a une chimie qui se passe pour que l'être puisse absorber ce choc qui est se reconstruire, etc., et donc je me suis dit c'est intéressant et comme c'est une partition pour les musiques électroniques jouées en temps réel, donc j'ai travaillé sur cette idée-là, comme si le public est dans la tête de cette femme et que toute la musique est basée sur la transformation chimique de son être avec ces chocs à répétition qu'elle prend de la séparation qu'elle est en train de vivre. Je pense que c'est bien je pense que c'est bien de continuer peut-être et puis de montrer les quelques minutes de la pièce de Kofi avant qu'il me parle. Donc tu continues. Ok, je continue. Donc je continue. Parle-nous surtout de la musique. Oui, voilà. C'est ça que je vais faire. Donc la musique, c'est une... je vous ai raconté, c'est comme... Je suis parti de cette idée de chimie. Et en même temps, j'avais aussi envie de travailler sur une spatialisation. Alors, en spatialisation, c'est-à-dire comment on peut en tant que spectateur vivre dans un environnement qui représente cette situation mentale de la musique, mais aussi des environnements réalistes qui font que tout à coup on puisse se retrouver catapulté dans une rue ou avec des sons d'appartement, etc. Pour ça, on a utilisé une technologie très spéciale qui s'appelle Hag & Mike. C'est un enregistrement avec un micro qui comporte 40 capteurs et qui a la capacité d'enregistrer non pas des sons mais des espaces. C'est-à-dire qu'on a été dans des chambres d'hôtel pour enregistrer des sons de draps, puis aussi des bus dans la rue, etc. Et ensuite, avec les ingénieurs du son à IRCAM, on a recomposé ces univers sonores pour les adjoindre aux univers électroniques qui racontaient cette chimie dont je parlais. La musique, il n'y a pas d'instrument, en tout cas, on n'entend jamais d'instrument, c'est que des sons électroniques faisant référence à cette chose dont je viens de parler sur l'intérieur de cette tête. et j'ai veillé en tout cas dans la courbe d'être une sorte de prendre la main de la version qui existe de la pièce qui est évidemment celle de Cocteau et Poulenc. Donc, la petite histoire de cette pièce, c'est que d'abord, c'est une pièce de théâtre. Cocteau l'écrit à la suite d'un deuil, d'une absence, du coup, d'un être cher et il écrit donc et cette pièce est créée à la comédie française par une comédienne qui est Berthe Bovy qui est une comédienne belge qui était sociétaire de la comédie française et Poulenc entend cette chose-là et va composer cette chose qu'on connaît maintenant qui est cette pièce où il va en appui avec un orchestre symphonique essayer de donner le plus d'efficacité possible entre la solitude d'une soprano et une grosse formation orchestrale donc avec tous les schémas qui sont qu'on entend très bien par exemple il a très fédèlement reproduit la sonnerie du téléphone par un trémolo d'exilophone et puis ensuite c'est vraiment à la fois une pièce de musique quasi romantique à des moments donnés avec une voix très lyrique mais aussi avec des sons très concrets comme je le disais de son de téléphone tout une partition comme si c'était une sorte de nouveau théâtre musical pour cette période-là en tout cas de Poulenc qui va reconvoquer la narration musicale et lyrique à travers une fabuleuse partition pour une soprano et puis des sons qui sont liés à la question de l'orchestre évidemment quand en tant que compositeur on prend la main d'un ouvrage comme celui-là c'est un peu comme si et que Poulenc est là c'est un peu comme si on voulait donner une paire de claques à Mike Tyson c'est exactement la même chose c'est-à-dire que c'est un monument en fait la voix humaine alors du coup il faut le faire avec beaucoup d'humilité et c'est la raison pour laquelle on a travaillé sur ce dispositif et sur une partition de musique électronique ce que je peux dire aussi c'est que quand j'ai décidé justement de faire front à cette partition à cet ouvrage à ce texte et à l'héritage Cocteau-Poulenc c'était absolument impossible pour moi de me dire je vais donner une frontalité une position frontale au récit c'était impossible d'abord pour moi ça rappelait trop à la fois la pièce et le chef-d'oeuvre de Poulenc et de Cocteau et donc il fallait trouver en résonance avec cette nouvelle dimension de la relation à la technologie même si à l'époque il ne s'agit que du téléphone mais nous on a rajouté du téléphone sans fil du Skype pour essayer de trouver une nouvelle organique de la relation entre cette femme cet abandon et la relation à l'absence et la violence surtout de quelqu'un qui vous parle au téléphone et qui raccroche et comment et finalement à toutes les époques dans toutes les situations cette idée de couper elle est très elle est très nouvelle à ce moment-là de la naissance du téléphone mais finalement elle est identique aujourd'hui quand un Skype s'éteint quand un téléphone portable se coupe même quand on n'est pas averti on téléphone à quelqu'un il y a une rupture de réseau ça coupe on se sent comme abandonné tout de suite il y a quelque chose et je m'en suis beaucoup inspiré pour la musique pour écrire cette chose-là pour travailler sur ces vides en fait comme ça fait ça crée des gouffres et pour avoir pas mal lu de choses sur la création de Poulenc et Cocteau ils ont eux aussi travaillé là-dessus et c'est les raisons pour lesquelles dans la version originale il y a un très très gros orchestre qui donne le contrepoint à une seule femme qui lutte du coup avec cet abandon je dois continuer c'est bien c'est bien on peut non on peut on peut s'arrêter là au moins que au moins que tu as d'autres choses que tu as envie de dire non mais on peut nourrir avec des questions peut-être c'est plus sauf que tu avais trouvé quand même un morceau de musique oui alors j'ai un tu peux nous le il y a un enregistrement de la pièce qu'on a faite je vais essayer d'en faire écouter un petit morceau très très loin très très loin allo c'est horrible c'est horrible en plus j'ai l'impression qu'on est plusieurs allo ah allo ah enfin c'est toi oui très bien pas mal alors oui c'était un vrai supplice de t'entendre à travers tout ce bruit et ces gens qui parlaient en même temps oui oui non c'est une chance je suis rentrée il y a dix minutes je n'avais pas pris mon téléphone tu n'avais pas encore appelé ah non non j'ai dîné dehors chez Martha chez Martha ça doit être 11h15 tu es chez toi alors regarde ta jolie pendule alors regarde ta jolie pendule voilà ce que vous entendez des voix aussi qui se superposent c'est évidemment travailler sur l'espace temporel vous savez quand on est au téléphone avec quelqu'un et on a des idées qui nous viennent qui anticipent le fait de parler et c'est tout ce rapport du temps entre ce qu'on a envie de dire qu'on dit ou qu'on ne dit pas qu'on va déphaser dans le temps et du coup à travers cette chimie dont j'ai parlé du coup j'ai donné à entendre tout ça pour que le spectateur ait vraiment le sentiment d'être dans l'espace mental de cette femme réellement on parlait tout à l'heure avec Judith parce que ça va être le vis-à-vis avec Jazz d'une femme je pense que réellement à un moment donné je me suis même posé posé la question de pouvoir faire jouer cette pièce par un homme ça ne m'a pas habité je n'étais pas absolument accroché à l'idée de la relation à l'abandon et à la présence d'une femme plutôt qu'un homme je pense que la violence de ce gouffre de la relation de ce que cet homme qu'on ne voit pas qu'on n'entend pas va dire à cette femme peut-être vécue des deux côtés et puis pour dire aussi que Ivo Vanhoef le metteur en scène d'Amsterdam a fait une pièce qui s'appelle l'autre voix je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça donc il a joué la voix humaine et il a commandé à un auteur la voix de l'homme c'est-à-dire que donc en vis-à-vis de Cocteau je ne sais plus le nom de l'auteur a écrit la voix de l'homme et il joue les deux pièces simultanément je ne l'ai pas vu je ne sais pas mais du coup certains disent que c'est dommage parce que je crois que le plaisir le mystère absolu et la chose absolument délicieuse de cette pièce c'est que ce n'est pas qu'on nous raconte une histoire c'est qu'on se raconte une histoire pendant tout le long de la représentation et que avec ce dispositif et avec ce demi-texte on compose sans arrêt avec la musique et avec la scénographie pour nous j'ai le sentiment que le public se fait son film sans avec ses points de repère à soi avec la violence des situations qu'on a peut-être traversées par le passé etc. et finalement on n'assiste pas à quelque chose qu'on nous raconte on assiste à un dispositif musical, sonore et visuel qui nous permet de se raconter une histoire que finalement Cocteau ne nous raconte pas et c'est ça qui est assez énigmatique et puis métaphysiquement musical je pense que c'est la même force que quand on entend une symphonie de malheur ou une symphonie un ouvrage qui a une forte puissance d'évocation et le texte et c'est la raison pour laquelle il m'a vraiment intéressé possède sur le plan musical une dimension métaphysique qui nous permet comme la musique de pouvoir rentrer dans une imagerie et se raconter une histoire voilà et donc c'est un spectacle que je n'avais pas vu donc je ne sais pas du tout ce que Roland avait décidé de faire à la fin mais si vous connaissez la voie humaine vous savez que cette personne abandonnée se tue très souvent à la fin et très souvent du moins dans les versions souvent de Poulenc vous avez donc ces grandes sopranes qui entourent leur cou avec le fil du téléphone et elles s'étranglent c'est formidable c'est très opératique et donc je me suis demandé s'il y avait une façon de terminer cette pièce sans cette horreur-là est-ce que est-ce que toi aussi tu as succombé à ce désir de tuer cette femme non je ne l'ai pas fait et alors c'est vrai que le cocteau a beaucoup utilisé à travers le c'est le on a cette phrase qu'on appelle un coup de fil je vais passer un coup de fil donc évidemment il y a le fil du téléphone et c'est vrai que beaucoup de metteurs en scène entourent le fil on a utilisé partiellement nous le fil mais j'ai simplement travaillé sur une image ouverte à la fin j'ai utilisé ce que j'ai dit tout à l'heure de la spatialisation du système Hagen Mike avec l'IRCAM pour que on entende une femme enfin cette personne qui ouvre une fenêtre c'est-à-dire qui a un espace acoustique et tout d'un coup on entend une fenêtre qui s'ouvre et Irène se met au bord de la plateforme est noire donc ça veut dire sans doute qu'elle va se jeter dans le vide sans doute mais on ne le fait pas et j'ai préféré utiliser finalement une position une technologie qui nous via le sonore qui nous permet de construire une image dramatique et donc on a été dans une chambre d'hôtel place de la république à Paris quand il y a beaucoup de monde on a fermé les fenêtres on a ouvert etc. et puis avec le système de spatialisation et les ingénieurs IRCAM on a vraiment on a vraiment provoqué ce vide finalement cette aspiration et là la scène devient noire pour que chacun puisse ressentir à l'intérieur cette fenêtre qui s'ouvre et ce ce dénouement qui peut aller vers ça ou pas après j'aime bien moi que chacun puisse continuer à se raconter son histoire puisque c'est le projet de Cocteau il a décidé de ne pas nous dire nous montrer ce que l'autre raconte alors je pense qu'il faut laisser la fin ouverte à chacun parce que ce coup de fil peut être une libération pour elle on s'est même imaginé aussi au fond quand on entend quelqu'un dire allo moi j'en l'ai tous fait on a un faux coup de téléphone allo oui non un ok ouais d'accord mais en fait il n'y a personne au bout du fil et peut-être que Cocteau a écrit aussi cette chose pour ça c'est à dire que peut-être qu'elle s'invente peut-être qu'elle a déjà été quittée par cet homme et qu'elle revit un coup de fil pour se raconter une énième fois la même histoire parce qu'elle ne peut pas se supporter qu'elle n'est plus effectivement avec lui que lui il l'a quitté alors elle se refait le film un soir chez elle et Bergman a filmé évidemment sans doute la pièce et on ne sait plus très bien je trouve et c'est ça qui est fort et je pense qu'il faut laisser le mystère autour de la voix de l'autre et il faut laisser une grande ambiguïté un grand mystère de savoir au fond est-ce qu'elle vit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au bout du fil je pense qu'on doit se poser la question tout le long et on a même été jusqu'à un moment donné enregistré d'une voix d'homme et on a juste vous savez quand on entend un tout petit peu quelqu'un qui parle sur un autre téléphone mais vraiment de manière très imperceptible et on ne l'a pas gardé à la fin parce qu'on s'est dit il faut que chacun puisse se raconter le fait que peut-être c'est une réelle absence peut-être qu'il n'y a personne au bout du fil qu'elle est complètement folle ou alors elle est complètement désespérée ou alors ça lui permet de ne pas devenir folle de se réinventer une scène où elle va se raconter une énième fois la relation avec cet homme avec son quotidien avec ce qu'elle raconte il y a un chien etc. et surtout d'essayer de vivre ce rapport à cette technologie qui la broie en fait comme une feuille de papier qui va se tourner et puis voilà Merci Bon alors je crois que nous pouvons regarder donc la partie la première partie c'est pas du tout la première partie c'est vers la fin de la pièce de Kofi Jazz tu peux regarder Kofi tu peux voir de quoi il s'agit non ? comme une que Sous-titrage MFP. ... 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 Elle nous parvenait de plusieurs endroits. Et bien sûr, il y avait de la passion, mais il y avait aussi tout d'un coup un effet de dédoublement sonore. Et ça permettait d'aborder cette pièce tout à fait autrement que dans le rapport à... Alors là, tu parles de quelqu'un qui a inventé, ce qui est en contre-sens total, la réponse de l'amant. Là, au contraire, on profitait de ce que c'était qu'une voix qui relève de la musique. Et là, on peut parler de la pièce de Kofi. Il dit, voilà, pièce pour un personnage et un instrument. Et là aussi, je crois que dans les deux pièces, il y a une question intéressante, c'est celle de l'instrument. Parce que l'instrument, Roland l'a rappelé, c'est le téléphone. Et le téléphone, il est investi de beaucoup de choses. Bon, il est investi parce que c'est un objet aussi... C'est un objet... C'est un fétiche. C'est un objet sexuel aussi. C'est en quelque sorte une métonymie de la présence de l'autre ou de l'absence. Donc la voix... Bon, de toute façon, Lacan a beaucoup parlé de ça, de la question de la voix et du fétiche, de l'absence. Donc cette voix, elle est dans un instrument. Elle est contenue dans un instrument. Et tu as beaucoup fait jouer, rouler le personnage qu'on voyait par en dessous, qui s'écroulait, qui prenait. Il y avait quand même du fil. Il y avait aussi le fil du téléphone. Et donc, on était là dans cette idée que la voix, elle va passer par un instrument. Et dans la pièce de Kofi, de fait, l'instrument, ce n'est pas toujours le même dans les mises en scène. L'instrument, c'est l'instrument de jazz. Donc c'est la musique. Dans cette mise en scène, on a l'impression, au départ, que c'est presque une musique de jazz. Mais après, on accède à... Bon, voilà, à un contenu corporel, à une présence charnelle très forte. Je trouve que c'est très important parce que dans les pièces de Kofi, il a l'air très gentil comme ça, mais ce qu'il montre, c'est une violence inouïe. C'est quand même à chaque fois des histoires de meurtre, des histoires de viol. Et il y a une... Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression, là, qu'on pourrait être dans une boîte de jazz, mais pas du tout. On est dans une expression, justement, qui ne joue pas le côté expressif, et dans une expression qui va passer par, justement, l'entrelat de cette voix avec la musique de jazz. Donc ça, c'est ce que je trouve le plus frappant dans cette pièce, c'est cet entre-là. Et ça nous renvoie quand même à la question du sujet, quoi. C'est-à-dire du sujet-personnage. Kofi, il vient de dire, voilà, au fond, on peut se passer d'idée d'Ascali, on peut peut-être se passer du nom du personnage, et vous avez, donc, Judith l'a rappelé, l'a souligné. C'est-à-dire que on a quelqu'un, le personnage n'est pas là, on parle de jazz, et puis, en fait, peu à peu, on se dit, mais en fait, c'est jazz elle-même. Donc, il y a une espèce d'incertitude sur la présence même. Est-ce que dans cette voix, au fond, est-ce que cette voix qui raconte ce qui s'est passé, est-ce que c'est une voix qui essaye de dire ce qu'elle a vécu ? Donc, au fond, tout est contenu dans la voix, tout est contenu dans cette voix son, dans ce personnage son, cette voix musique, et on flotte à travers des identités, des intensités, même si, alors, franchement, si je compare avec Nathalie Sarrault, vos théâtres n'auront rien à voir, mais moi, je ne sais pas, ça me fait penser à des tropismes, ce que tu fais passer dans tes pièces. Il y a des tropismes, c'est-à-dire, ces espèces de lieux, ça passe, ça passe à travers plusieurs voies sujet, mais ça ne reste pas dans le même sujet. Et donc, c'est dans, d'ailleurs, dans ce que tu as dit magnifiquement, sur la manière dont le corps parle, dont le silence parle, etc., dit bien que dans un petit mouvement, dans une inflexion, dans un son, eh bien, tout d'un coup, passe une intensité avec du sujet, de l'identité, mais ça passe, ça passe à travers, quoi. Bon, c'est beaucoup plus violent, évidemment, dans tes pièces que dans celle-là. Oui, ça s'entend que ça. Les sujets, les sujets. Parce que, bon, Sarot, il a parlé, bon, voilà, tiens, tu m'as dit, c'est bien ça ? Bon, c'est juste... Ah non, tu me dis, bon, c'est juste une petite intonation pour dire c'est bien ça ou c'est pas bien ça ? Toi, c'est pas simplement sur une formule ou une intonation. Ça retue avec les mots. Ça retue avec les mots, oui. Les personnages sont tués autrement. Oui, bien sûr. Donc, au fond, il me semble que si on peut faire des affinités entre les deux pièces et, encore une fois, la pièce telle que Roland l'a montée, c'est bien sûr cette question des intensités sonores, il me semble, qui est bien sûr, puisque Roland est compositeur aussi, son enjeu. Alors, je ne sais pas, est-ce que... Bon, moi, je suis là, c'est un peu difficile de commenter, en plus, à côté de l'auteur, de dire des bêtises alors qu'il est là. Mais est-ce que je suis censé poser des questions ou c'est toi qui lui poses des questions ? Non, alors, la question, c'est... Je suis frappé du succès permanent, quand même, de cette pièce, La Voix Humaine, et du fait qu'elle est réinvestie aussi bien à travers Cocteau qu'à travers Poulenc. et la même année, pratiquement, que tu as proposé cette représentation, le Poulenc était mis en scène par Verlikovsky. Et donc, toi qui es compositeur, est-ce que tu n'as pas été tenté quand même... Bon, je sais que tu, bien sûr, tu as composé ta propre partition sonore avec ses bruitages, mais est-ce que, au fond, tu as préféré prendre Cocteau et tu t'es mis à distance de Poulenc ? Est-ce que, quand même, Poulenc, qui lui aussi, nous n'oublions pas, joue sur l'anti-expressivité, c'est un compositeur qui casse l'expressivité romantique, est-ce que, volontairement, tu t'es mis à distance ou ça t'a inspiré la partition de Poulenc ? Non, la partition de Poulenc ne m'a pas du tout inspiré. Vous savez, quand on fait ce chemin d'écrire de la musique, je crois que c'est un petit peu comme tous les metteurs en scène, par exemple, qui prennent à bras le corps des ouvrages du passé, que ce soit Shakespeare et autres, et qui organisent une frontalité avec ça. Du coup, ce qui me séduisait dans le texte, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'absence des mots qui pouvaient dégager un élément de l'imaginaire sonore. Alors, du coup, je me suis dit, ça, c'est intéressant. Après, il m'est arrivé, par exemple, l'année dernière, de faire, je prends le cas parce que Warlikowski a mis en scène la voix humaine en vis-à-vis avec Barbe Bleue. Et on m'a commandé à l'Opéra à Paris une pièce en résonance à Barbe Bleue. Alors, je me retrouvais dans la double situation, mais à deux endroits différents. C'est-à-dire qu'on m'a demandé un prélude au Barbe Bleue de Bartók, avec, par contre, du coup, les mêmes chanteurs avec la possibilité d'un texte dit et avec la même formation orchestrale. Du coup, c'était imposé. Et c'est aussi très intéressant de prendre l'outil d'une époque, c'est-à-dire un orchestre de 80 musiciens et de pouvoir mettre les chaussures avec son propre univers musical. Et pour organiser une nouvelle frontalité, c'est un peu comme si on réorganise le ring avec, évidemment, des gens différents et qu'on réorganise le rapport au temps et à la narration. Et j'avais commandé pour... Il me fallait me détacher de la voix lyrique et j'ai commandé un texte à Oxmo Puccino, qui est un rappeur, etc., qui vient du Sénégal, je crois, à l'origine. Oui, il me semble que c'est ça. Et du coup, c'était passionnant de voir comment les voix lyriques et le texte de Oxmo, en appui avec la narration et de l'orchestre des 80 musiciens, pouvaient trouver un nouveau souffle. Et je crois que c'est ça, je crois que les compositeurs aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut quand même dire que dans les maisons d'opéra, les maisons de musique, c'est majoritairement les ouvrages du passé qui sont joués. Je crois que c'est 96% des programmations dans les maisons lyriques qui sont les répertoires entre le 16 et le 19e. 96% des ouvrages. Vous voyez combien il reste de place pour ça. La prochaine saison de l'Opéra de Paris ne rend aucune création contemporaine. Voilà. Donc, c'est bien. C'est vachement bien. Non, non, mais ce qui est... Alors, on sort du débat, mais l'Opéra de Paris, je crois que l'État français donne 100 millions d'euros par an à une maison de musique dans laquelle il n'y a pas de présence de compositeurs. C'est quand même un mystère. Est-ce qu'on tolérerait à la comédie française à l'Odéon ou je ne sais où le fait qu'il n'y ait pas d'auteur ? On se dit, ben non, pendant deux ans, on ne va jouer que Molière, Shakespeare, etc. Voilà. Donc, du coup, le vis-à-vis dont on parle, c'est-à-dire prendre une pièce du répertoire, j'ai le sentiment que j'ai envie d'être un peu sale gosse avec la chose. C'est-à-dire de me dire, au fond, oui, je vais prendre ce texte, etc. Je ne vais pas mettre mes mains dans mes chaussures, mes pieds dans la musique de Poulenc, parce que d'abord, c'est un maître et que j'ai une admiration réelle pour ce compositeur. Par contre, je lui fais face. Je lui fais face à mon époque et c'était plutôt ça, le projet. Et Kofi, est-ce que tu peux dire quelque chose justement sur l'utilisation du jazz et de l'instrument ? Parce que tu dis dans ta pièce, tu dis instrument, un instrument de jazz. Est-ce que tu pourrais commenter le mot justement instrument ? Oui, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que les gens m'ont pris au pied de la lettre, ça veut dire que je me suis mal exprimé. Je voulais dire simplement qu'on pouvait s'en passer parce que l'instrument était déjà là. C'était jazz qui était l'instrument. Et d'ailleurs, la mise en scène d'Alexandre le montre bien puisque là, pour le coup, il y a un vrai orquête très, très, très beau. Très beau groupe, Vraiment, qui fait de la musique qui, comme on dit, ça envoie. Et pourtant, l'instrument qui reste, c'est jazz. C'est que la pièce a été construite pour que, quoi qu'on fasse, le seul instrument qui subsiste, ce soit jazz. Donc, le fait qu'il y ait un seul instrument, c'était simplement pour dire que, mais je me suis mal exprimé et puis les gens m'ont pris au pied de la lettre. Mais c'est pour dire que le seul instrument, c'est jazz. C'est le jazz. C'est aussi pour cela qu'il s'appelle jazz. C'est un jazz amputé. Ça veut dire que ce n'est pas forcément du jazz parce qu'on est au théâtre et que quelqu'un qui vient de Mars, s'il atterrit sur Jupiter, qui se dit, tiens, je ne vois rien de Mars ici, il ne peut pas voir quoi que ce soit de Mars, Jupiter. Et le jazz, c'est un univers et le théâtre est un autre univers. simplement, ce que j'essaie de faire, c'est de faire prouver aux gens du théâtre une certaine émotion du jazz. Mais ce n'est pas forcément du jazz que je veux reprouver. C'est pour cela que je dis que le seul instrument de la pièce jazz, c'est jazz même. C'est comment sa parole se déploie. C'est ça qui crée le jazz. Une chose que j'avais envie de dire à Kofi, c'est que j'ai vu la pièce il y a quelque temps et puis je l'avais vue avant. Une chose qui m'a frappé et auquel tu n'as sans doute pas pensé, c'est que le jazz, c'est quand on écoute cette musique, on n'entend qu'une partie de la musique. Il y a beaucoup ce qu'on appelle des ghost notes dans le jazz. Et cette idée de fantôme, moi je l'ai ressenti très fort dans la pièce par rapport à ce que ça raconte. à cette idée du fantôme qui, de cette chose qui a eu lieu ou qui n'a pas eu lieu, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as conscience ou qui existe ou cette idée de ghost et cette idée de... Non, parce que, comme je dis, j'ai baigné dans la musique africaine-américaine au début, pas le dial, parce qu'à l'époque quand j'étais en Côte d'Ivoire, le dial, je m'en me suis fier vraiment beaucoup. Je trouvais que c'était une musique faite par des noirs pour les blancs, pour les piquets leurs argent. Donc, je m'en méfiais quand même. Et c'est en France, peut-être parce que moi-même, j'étais dans une conscience diasporique que le dial a commencé à me parler. Voilà. Et du coup, la relation que j'avais avec cette musique n'est pas... D'ailleurs, moi, je voulais apprendre le sol fait, j'ai arrêté. Parce que ce que tu dis, je suppose que c'est vrai, je pense que c'est vrai, mais ce n'est pas conscient. C'est pour ça que je parle d'ADN émotionnel. C'est-à-dire que à un moment, j'ai déclaré avec beaucoup de prétentions à Gaz Magazine que je me considère vraiment bien comme un musicien de gaz. Aujourd'hui, je me rends compte que non, c'est vrai que ce n'était pas très prétentieux, c'était la vérité. Même si je ne fais pas de la musique, je suis dans le même tempo du monde que les musiciens de gaz. Donc, il est peut-être... Et ce que tu dis, c'est sans doute vrai, parce que comme ça n'a été pas... J'ai été imprégné de ça sans savoir ce qui m'imprégnait. Oui, c'est ça. Simplement, j'en ai été imprégné. Donc forcément, au moment de la création, c'est un peu sorti. Alors, moi, c'est toujours la même question que je te pose et que je te pose depuis qu'on se connaît. Et ça, c'est la question du corps. Parce que ce que vous faites est magnifique, mais c'est quand même du théâtre. Et le théâtre, c'est quand même un corps ou des corps, n'est-ce pas ? Donc, il y a toujours ces corps qui interviennent quelque part dans la musicalité parce qu'il n'y a pas que l'écoute. Il y a le regarder et puis il y a l'érotisme du corps qui est sur la scène et puis il y a cette énergie, ces vibrations. Donc, je me demande dans quelle mesure est-ce que ça ne demande pas une autre approche de la part du comédien ? Et si toi comme auteur et si toi comme aussi metteur en scène, si vous pensez vraiment à un autre entraînement ou à une autre façon de parler aux comédiens qui travaillent sur vos œuvres pour les mettre dans un état pour mieux communiquer la musique que de communiquer cette autre chose qui est quand même impossible à ne pas communiquer. Juste, évidemment que vous avez vu le dispositif, c'est une loupe en fait. C'est une loupe sur un corps. Avant tout, ça n'est que c'est ça. Et c'était d'ailleurs avec Irène Jacob quand on a commencé à travailler au sol puis un jour on lui dit voilà Irène, ça y est maintenant on va monter. Donc on va monter puis elle se retrouve sur cette plateforme et puis elle est toute seule. Et puis les gens sont dessous. Et donc il n'y a plus de vis-à-vis. Pour elle, c'était assez bouleversant de pouvoir travailler dans cette... C'est-à-dire que les gens ne sont plus dans la frontalité, ils ne sont même plus autour, ils sont en dessous. Et en dessous, c'est un trou noir. Finalement, elle ne voit rien. Elle ne voit rien. Elle ressent la présence. À des moments, elle le voit, mais sinon, elle ne voit rien. Par contre, nous, ce qu'on voit, c'est surtout et avant tout un corps finalement. C'est cet effet de loupe et puis avec le texte de Cocteau, c'est aussi un kaléidoscope de situation. Et avec les musiques électroniques, avec la lumière, etc., je n'ai eu de cesse que de faire ce mouvement de mise au point de loupe et de kaléidoscope. Essentiellement sur le corps, sur ce corps qui se fait fracasser de la relation à l'autre, qui va se retrouver comme un ring, comme sur un ring, boum, dans les cordes, à devoir tomber, à devoir se relever, prendre sur soi, réessayer, s'interroger, se confronter à la chose de la mémoire, un petit bout de papier, un truc, le déchirer, le bouffer, etc., trouver les mécanismes. Et finalement, et puis dans mes projets en général, ce qui m'intéresse tout le temps, c'est de créer des dispositifs et de voir des corps dedans. Par exemple, quand on a fait le coltès dans la rue, ce qu'on voit, ce sont des corps avant tout, des corps singuliers parmi d'autres corps. Je viens de faire une version de Hida Gabler et la pièce se passe dans une réception, il y a 50 personnes qui sont en train de manger. Donc là aussi, c'est avant tout des corps singuliers avec une trajectoire dramatique. Mais voilà. Et chaque fois, ça demande aux acteurs, exactement ce qui vient d'être dit Judith, c'est que ça demande aux acteurs de pouvoir faire une sorte de training spécifique, de se couper de la narration frontale. C'est, voilà, je parle, on m'écoute. Non, non, tu parles, on ne t'écoute pas. Et peut-être on t'écoute mais différemment. Et puis, que le chemin dramatique de cette écoute, il se trouve dans d'autres mécanismes que la frontalité parce que l'écoute est multiple. Je pense que les théâtres sont majoritairement des objets avec des architectures frontales. Et je pense que, par exemple, le casque, je crois que c'est une sorte de théâtre du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'avec des casques de vision et l'audio, on va pouvoir, sans se déconnecter de la chose du vivant, étendre la possibilité de la représentation avec la narration, etc. Et ça, c'est qu'une histoire de corps pour moi. Alors, pour moi, c'est simple. Ce que je m'étais posé c'est la question, pas avant ou après, mais pendant mon travail. Il n'y a pas un moment où je me pose des questions, mais c'est en travaillant que les questions deviennent. Comment c'est fait-il que le théâtre qui repose sur du corps, sur du vivant, ne provoque jamais de trans ? Et je voulais sortir du théâtre de la catharsis. Parce que je pense que ce qui empêche la trans, finalement, c'est la catharsis. C'est comment faire du théâtre dans le dos de la catharsis. Et le corps, tel que j'écris la pièce, maintenant, fait du corps le conducteur, comme en matière de courant électrique, il y a, quoi c'est le cuivre ? Je ne sais pas quoi. Et le corps du personnage fonctionne comme l'élément qui va conduire la vibration ou l'énergie vers le public, vers le spectateur. Mais pour que cette énergie passe, c'est un peu comme tu disais, tu parlais de fantômes, de son fantôme quoi ? En boxe aussi, il y a des points fantômes. Et pour que le point fantôme passe, c'est ce qui fait le clinch d'ailleurs, il faut taquiner l'adversaire avec un point qui semble évident. Mais en fait, on prépare le point fantôme. Je crois que la parole d'une manière générale dans ce que j'écris, la partie discursive de ce que j'écris, c'est finalement le point qui taquine le spectateur pour que ce que j'estime l'essentiel traverse les corps et atteigne le spectateur, non pas pour des raisons dans une approche discursive, mais dans une espèce d'approche intuitive ou même instinctive. de fait, il y a des représentations où il y a des évanouissements. Donc, je me dis, oui, c'est ce que je voulais atteindre. Il y a des crises de nerfs, c'est ce que je voulais atteindre parce que c'est quand même surprenant qu'un art qui repousse du vivant en me connaissant ne provoque jamais d'étranges. Alors même que c'est l'espace, on est un corps en face d'un corps, du vivant en face du vivant et on finit, même si ça a été hyper intense, on finit et on se sépare. Alors même que je pense que les spectateurs sont venus pour s'évanouir et pour avoir des crises de nerfs parce qu'on guérit aussi beaucoup mieux que la catharsis de guérir. Parce que le fait même de pousser le corps à ressortir ces pulsions au lieu de les combats guérit. voilà. Donc je ne vais pas encore... Disons que jusqu'à jazz, le théâtre que je faisais était plutôt sous le toit d'Apollo. Et après jazz, j'ai essayé de renvoyer le théâtre dans la case de Dionysos parce que c'est l'atroche dionésiaque qui, de mon point de vue, peut encore convaincre de la tranche. C'est le moment de nous tourner vers le public, vers vous autres. Donc j'espère qu'il y aura des questions. Oui. Bonjour. Moi, je voulais vous interroger sur, dans vos œuvres respectives, le rôle du spectateur ou comment vous considérez le spectateur. En fait, je vous entendais surtout parler par rapport à la voix d'humaine et le dispositif dans lequel le spectateur est en bas et voit toute la scène d'en haut, ce que je trouvais passionnant. Et je me demandais, parce qu'on a beaucoup parlé aussi d'absence, du rapport à l'absence, dans quelle mesure justement le spectateur agit aussi un peu comme un absent par rapport à la comédienne qui ne les voit pas. Et du coup, est-ce que le spectateur joue aussi presque le rôle du destinataire éventuel, de presque l'homme qui a quitté ou la personne qui a quitté et joue ce rôle de cet absent qui n'est pas une parole et qui n'est qu'un réceptacle à la parole ? Voilà, je ne sais pas si c'est possible de voir ça comme ça. Alors moi, je n'ai pas du tout réfléchi dans cette direction. Vous savez, les idées, elles sont stupides. Je travaillais à la table et j'ai mon voisin qui faisait du bruit et je me suis dit, évidemment, c'est ça, c'est ça, la voix humaine. Donc voilà, c'est venu comme ça. Et du coup, je me suis dit, cette absence, c'est-à-dire, puis elle faisait du bruit, mais j'entendais une conversation au téléphone qui disait, allô ? Oui ? Quoi ? Et moi, je n'entendais pas le reste, évidemment. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait, c'est ça qui se passe. Il faut qu'on soit dans cette situation-là de pouvoir, aussi de manière très spatio-temporelle avec les éléments du sonore, c'est d'entendre les pas se déplacer, d'entendre parler là, puis tic, ça se met à sonner là-bas et puis on recompose les trucs et puis ça devient comme un suspense, quoi. On a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, elle raccroche, puis on entend que ça peut parler très fort et puis ça raccroche et puis ça ressonne, on dit, ah, ça y est, ça ressonne. et puis, et donc, j'ai vraiment essayé de travailler dans cette direction et en faisant une totale confiance au dispositif et surtout en ne pas demandant à Irène, on est vraiment dans l'objet de, quand on parle du quatrième mur au théâtre, c'est-à-dire d'avoir une absence totale de la relation à l'autre et au public, c'est-à-dire elle est dans son espace, c'est un morceau de terre arraché à la terre, ça dépeint un imaginaire et elle est là-dedans et c'est fermé. c'est fermé sur les côtés en-dessus et en-dessous. C'est une cage. Je pense que la question s'adresse beaucoup plus à Roland parce que c'est quand même un travail de metteur en scène. Moi, en tant qu'écrivain, je propose une matière et c'est selon la sensibilité du metteur en scène que quelqu'un parcourait fait. Mais au moment où j'écris, ces questions-là, je ne me les pose pas. Si j'étais metteur en scène, peut-être je me les poserais. mon travail, c'est de proposer une matière qui soit un espace de partage avec les autres. Après, c'est le metteur en scène qui va transmettre ce moment de partage, qui va créer ce moment de partage. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question pour Roland Rosé par rapport à la chorégraphie. Je sais que vous avez travaillé avec Joël Bouvier, qui est chorégraphe contemporaine. Comment ça s'est passé, ce rapport entre la voix, la mise en mots, la mise en corps, si vous pouvez nous en dire un peu plus. En effet, on a travaillé, alors, pourquoi travailler avec un chorégraphe ? C'est que, vous savez, quand on travaille dans un espace scénographique comme celui-là, on ne peut pas s'appuyer sur une expérience. On ne peut pas aller à quelqu'un dire, quand tu as travaillé la dernière fois que tu étais dessous, ça se passe comment ? On voit quoi ? C'est-à-dire que scénographiquement, il n'y a pas de culture de ça. Je me suis dit, il faut qu'on soit deux parce que la scène est grande, ça fait plus de 10 mètres de long. Je me suis dit, puis la collaboration avec Joël Bouvier, c'était intéressant. Joël Bouvier, c'est une personne qui est chorégraphe, qui a fait beaucoup de pièces avec Régis Obadia et qui maintenant prête son art à des collaborations avec des metteurs en scène. Justement parce que quand on a envie de travailler sur des dispositifs spécifiques, elle a toute une connaissance du corps qui font qu'on peut chercher ensemble. Et puis, c'était aussi de faire travailler Irène, pareil, alors là, quand on parle d'expérience, c'est-à-dire que demander à une comédienne de se dire, voilà, t'es regardé par en dessous, bon, très bien, ok, donc bon, mais il faut apprendre ça, il faut chercher l'angle du corps qui est juste par rapport au fait d'être regardé par en dessous. Il a fallu trouver le short qui va bien pour elle, déjà, le costume qui va bien, mais, et puis, apprendre à retranscrire, en fait, notre, comme si on faisait basculer une troisième dimension, à essayer de faire que ce corps roule comme s'il se déplaçait frontalement au plateau, alors du coup, la joelle est très intéressante techniquement, et puis, on a avancé comme ça petit à petit, on a défini un vocabulaire avec des axes, des paramètres, un peu comme je le fais en musique, avec une sorte d'orchestration du corps dans l'espace, avec le rapport à la dynamique, au timbre, à la densité, au temps, à la chose de la tension, du relâchement, et puis, on a vraiment entraîné Irène comme un cheval, vous savez, comme les chevaux qui travaillent sur des tapis, sur des faux tapis à course, et puis, petit à petit, on s'est fabriqué une culture et une expérience de pouvoir travailler sur ce regard d'en dessous, en imaginant que le spectateur puisse être, comme François le disait tout de suite, soit carrément allongé, c'est-à-dire comme ça, ou alors assis, et puis aussi avec la possibilité de se déplacer, c'est-à-dire de pouvoir être à un moment donné en endroit, se lever, faire le tour et aller d'un autre côté, etc., puis se mettre extérieur à la plateforme ou carrément dessous. L'idée, pour répondre très brièvement aussi à votre question, la question d'un chorégraphe, c'est aussi inviter dans le projet quelqu'un qui a l'expérience du corps, voilà, et ça, moi, je ne l'ai pas et j'avais envie de le partager avec quelqu'un et le faire avec Joël, c'était une belle idée, en tout cas, voilà. après la voix, il y a comme une trance par rapport à la voix, c'est-à-dire qu'il y a un système de haut-parleurs, oui, alors, voilà. C'est-à-dire que par rapport à une ancienne normale, c'est-à-dire fondamental parce que la voix n'est pas directement, la vibration n'est pas directement à l'écriture. Alors, il y avait en effet, vous dites juste, parce que je ne l'ai pas raconté, c'est vrai, il y avait des haut-parleurs, une vingtaine de haut-parleurs en dessous, mais aussi ce qu'on compte au-dessus avec la plateforme. On a développé des tout petits haut-parleurs qui sont fins comme ça, qui étaient très, très quasi invisibles sur la plateforme, qui faisaient qu'entre la perception qu'on en avait au-dessus et la perception qu'on avait autour, on avait cette recomposition d'un volume en 3D qui faisait qu'on avait l'impression d'être dans la tête d'Irene. Et ensuite, il y avait un mixage qui faisait qu'au-dessus de la plateforme, il y avait uniquement sa voix et puis ensuite, comme un dôme, en fait, dans le spatialisateur de l'IRCAM, il y a cette capacité à pouvoir travailler en dôme, c'est-à-dire de ne pas avoir une source qui est verticale ou horizontale, là, 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 mais avec des courbes. Donc du coup, on avait le sentiment quand on était dessous qu'on avait sa voix parce que les petits haut-parleurs qui étaient sous la plateforme, nous l'a donnée, et qu'il y avait un dôme qui s'ouvrait et qui allait jusqu'aux extrêmes de la salle, qui rejoignait les 20 haut-parleurs, la couronne, et qui créait des espaces ou des environnements électroniques pour faire cette chimie de la tête dans laquelle elle se trouvait. Donc c'était une usine à gaz, un peu quand même, sur le plan de la technique. Mais en même temps, vous connaissez sans doute le laboratoire qui est IRCAM à Paris, qui est un institut de recherche et de coordination acoustique-musique. C'est vraiment l'endroit pour ce type de projet où il y a à la fois les compétences scientifiques, techniques, et surtout le matériel et le logiciel, etc., etc., pour faire qu'on se retrouve vraiment dans une dynamique d'immersion, finalement, parce que c'est ça qu'on a reproduit, d'être dans la tête de cette voix humaine. On a le temps pour une question. C'est parfait. Donc, après tout ce voyage-là, est-ce qu'elle te revient ? J'imagine pas du tout identique, mais est-ce que là, il y a une rupture pour toi qui redécouvre différemment cette voix-là qu'il entend et qu'il la refonte, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, je pense que c'est pour cela que j'écris, tout simplement pour être à nouveau dépaysé par ce qui est d'abord proposé. C'est comment cela peut me revenir... En fait, j'écris pour devenir spectateur. C'est tout. C'est pour cela que j'écris, c'est pour devenir spectateur et c'est lorsque une proposition artistique me dépayse sur mon propre texte que j'ai l'impression que les metteurs en scène et moi et les comédiens ont atteint leur but. Je ne viens pas pour rechercher ce que j'ai déjà écrit, ça ne m'intéresse pas parce que je ne sais pas trop ce que j'ai écrit. Oui, si je le savais, je ne le ferais pas. C'est parce que je ne le sais pas que je l'ai fait. Donc, oui, c'est ensemble avec les metteurs en scène, les comédiens, tous ceux qui travaillent, tous les praticiens qui sont autour d'un spectacle qui, ensemble, on va fabriquer quelque chose. Le texte n'est qu'un moment. C'est pour cela que je dis que le texte est aussi fait pour être lu. C'est-à-dire que lorsqu'il n'est pas sur un plateau, il peut faire sa vie. Il peut être lu comme on lit un roman ou une nouvelle, peut-être difficilement, mais j'écris aussi dans cette optique-là. Donc, la cérémonie théâtrale est une... Pour moi, c'est collectif. Ça ne m'appartient pas trop. Si j'ai l'impression que ça m'appartient, c'est que quelque chose n'a pas marché. Je confie l'heure. Malheureusement, peut-être heureusement, pour les amis, et de toute manière, parmi les gens de l'art. Et je crois que... Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada